... Vous avez dit que la difficulté d'aujourd'hui peut devenir notre bénédiction du demain. Soyez un peu plus clair à ce sujet. Merci. C'est vrai que lorsque la plupart du temps nous voyons les obstacles devant nous, moi y compris, déjà nous voyons ça d'un mauvais œil. Parce que personne n'aime les épreuves, personne n'aime les obstacles, personne n'aime les difficultés. Mais je peux vous dire que les meilleurs athlètes, ce sont ceux-là qui ont rélevé les défis de ceux qui avaient comme difficultés devant eux. Par exemple, courir plus vite, ce n'est pas en un jour qu'on peut y arriver, sauter plus haut, transporter plus lourd, je ne sais pas. Donc, prenez dans tous les domaines. Mais c'est lorsque l'on relève ces défis-là, que ceux qui sont autour, qui n'ont pas pu relever les défis, bien sûr, vous appréciez. C'est la raison pour laquelle nous acclamons, pour les athlètes et pour les autres, parce que nous nous disons, oulala, il a fait ça. Mais la Bible dit, par exemple, pour les athlètes, qu'ils traitent durement leur corps. Or, cet obstacle-là, qui constitue aujourd'hui un obstacle, demain devient un sujet de gloire. Et c'est ainsi que je prends l'exemple d'Abraham. Abraham est resté 25 ans sans enfant. C'est, oui, ça arrive. Mais, l'important pour nous maintenant, pourquoi nous parlons d'Abraham tout le temps? Parce qu'on s'est dit, 25 ans, et puis il a continué à croire en Dieu, et puis Dieu a exaucé. Oulala, il faut le faire. Donc, pourtant, c'est un obstacle. C'était quelque chose qui faisait sa honte. C'était quelque chose qui faisait sa souffrance, sa peine. Il n'y a qu'à lire la Bible pour comprendre qu'Abraham souffrait aussi de cela. Mais plus tard, c'est ce qui fait maintenant la gloire et l'honneur d'Abraham. Donc, je voulais dire que Dieu ne présente pas les bénédictions comme dans les cartons emballés bien avec, je ne sais pas, biscuits ou chocolat ou tout cela. Et des fois, la bénédiction se présente comme la croix. Vous voyez la croix? C'est à la croix que Jésus a eu la victoire. Et pourtant, la croix, qui va accepter la croix? C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix. C'est dans ce que Dieu fait dans nos vies qu'il fait la gloire de Dieu. Donc, je veux dire que si, en tant qu'enfant de Dieu, nous, en face de nos épreuves, en face de nos difficultés, au lieu d'abord de pleurer, de nous lamenter, de dire, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Que nous puissions dire, Seigneur, je sais que tu as un plan merveillé pour ma vie et je sais qu'en toutes choses, tu travailles pour mon bien et je crois aussi que dans cette situation, ce sera pour mon bien. Effectivement, ça finit toujours par être pour notre bien. Nous connaissons, nous parlons de Job, 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 et beaucoup de gens aiment s'identifier à Job. Mais c'est à cause de l'épreuve qu'il a vécu, qu'il est devenu tellement populaire. Et donc, chaque fois que nous nous trouvons devant un obstacle, Dieu sait à quel niveau il va nous amener. Je vais prendre un exemple qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, supposons que nous avons ici certains obstacles. Pour passer sur cet obstacle, nous devons soit monter dessus et sauter. Quand je monte, je me retrouve à quel niveau? Au-dessus là. Oui, au-dessus là. Ça veut dire qu'à cause de l'obstacle, je suis plus haut. Et c'est pour ça que Dieu travaille dans les obstacles pour nous élever. Pasteur Dominique, après 16 ans de mariage, vous venez enfin d'avoir votre premier enfant, une jolie petite fille, Elena Joyce. Quel effet ça vous fait? C'est vrai, vous savez, cette question m'a été posée plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça fait bizarre. Premièrement, ça veut dire que vous dites, enfin, c'est fait. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va être un rêve qui va se terminer d'un moment à un autre? Vous avez peur de vous réveiller. Oui, 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 tout à fait. Donc vous avez peur de vous réveiller et puis vous rendre compte, oh non, ce n'était qu'un rêve. Et c'est un peu ça. Mais surtout aussi, beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que de voir que ce Dieu-là n'a pas changé. Et que, ben, aujourd'hui, c'est qu'il a permis toutes ces choses simplement pour qu'il se glorifie aujourd'hui. Et, ben, on se sent honoré maintenant. Alors que peut-être il y a quelques temps, on souffrait. Mais là, on se sent maintenant honoré. Ah, Dieu a fait ça. Et là, franchement, il y a quelque chose peut-être que les gens ne vont pas comprendre. On se sent encore petit. On se sent vraiment petit. On se dit, oh Dieu, tu es Dieu. Oui, donc c'est un peu ça. Voilà, pasteur Dominique, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez dire un dernier mot à nos amis qui nous suivent. Merci, ma soeur Delis. Je suis vraiment très content pour ce temps. Dire surtout à nos bien-aimés, à ceux qui sont enfants de Dieu comme moi, que Dieu nous a appelés à un but précis. La Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, il a un but dans votre vie. Et c'est pour cette raison qu'il a permis que Christ est mère. Ça, c'est un grand prix qu'on ne peut pas payer pour quelque chose qui n'a pas de sens ou de valeur. Deuxièmement, il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne peut pas donner le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est même jaloux de l'Esprit qui est à nous. Donc, il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne peut pas donner le Saint-Esprit juste pour que nous puissions mener la vie de tout le monde. Et je crois fermement que Dieu a un grand but pour notre vie. Si nous acceptons cela, et si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous croyons à cette parole, il y a cette nature spirituelle, cette autorité spirituelle, cette identité spirituelle qui va commencer à se manifester. Ça veut dire que les gens vont découvrir les talents qu'on peut appeler pour les gens du monde, les talents cachés, qu'on va découvrir certaines choses. Et que même on découvre soi-même que, voilà, Dieu peut m'utiliser en ceci, m'utiliser en cela. Et c'est en cela que Dieu est en train d'attendre chacun. Et le verset dont nous sommes en train de parler ici dit que la création tout entière, La création n'est pas en train d'attendre un monsieur qui va se lever, je ne sais pas, un athlète ou une star, mais la création qui est l'œuvre de Dieu, la nature, d'autres versets disent le cosmos, ça veut dire tout ce que Dieu a créé, l'ensemble attend parce que cette création sait qu'elle est la créature de Dieu. Alors elle attend que les enfants de Dieu pour lesquels ils ont été, pour laquelle la création a été destinée, attend que ces enfants-là se manifestent, exercent leur autorité, exercent leur pouvoir. Voilà ce que je voudrais, donc, vous exhorter, nous exhorter, parce que nous avons tous besoin de cela. Et je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà, madame, messieurs, nous sommes, c'est ici que s'achève cet entretien avec le pasteur Dominique Ngoï. Nous avons parlé de la révélation des fils. Je vous rappelle que le pasteur Dominique Ngoï est le responsable numéro un de l'église La Résurrection à Kinshasa, précisément au Congo démocratique. Vous venez là de nous suivre à partir du Canada, de Toronto. Et merci beaucoup, pasteur Dominique, pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci, merci. Merci à vous pour votre temps et on se voit prochainement. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501